Le pasteur Boniface Meunier a prêché en s'appuyant sur le récit du livre de Nombre, chapitre 21, versets 1 à 9. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils avaient manqué de patience. Ils avaient parlé contre Dieu et contre l'homme de Dieu, Moïse. Ils avaient péché. Et parce qu'ils avaient péché, Dieu a envoyé les serpents les mordent. Et il y a eu beaucoup de morts. Et pendant qu'ils tombaient et mouraient, ils sont allés vers Moïse. Ils ont dit à Moïse, pardon, prie pour nous. Nous reconnaissons notre péché. Pardon, Moïse. Prie pour nous. Et Moïse a prié pour eux. Et Dieu a dit à Moïse, J'ai tes os. Pour les sauver. Fabrique un serpent des reins, tu le places devant eux. Make a bronze snake and put it before them. Si quelqu'un est mordu. If anyone is bitten. Par le serpent. By a snake. Qu'il court seulement regarder le serpent des reins. All he has to do is to run and look at that bronze snake. Que tu auras élevé sur une perche. That you would have hung on a tree, on a pole. Et Moïse a fabriqué le serpent des reins. Et Moïse a fait le bronze snake. Il l'a placé devant Israël. Et il le place devant Israël. Et quand quelqu'un était mordu, Il courait seulement. Il se tenait là. Il regarde le serpent. Et il est guéri. Quand une personne reçoit Jésus Christ, il répare la personne intégralement. Il répare l'homme dans son entièreté. Il rétablit l'être humain dans sa dignité. Comment cela se ferait-il ? C'est là que le pasteur missionnaire Boniface Meunier a expliqué l'initiative de Dieu en la personne du Christ Jésus pendu à la croix. Sans s'arrêter à ce niveau, il a démontré que Jésus Christ, quand il vient, il agit sur tous les plans de l'homme. Sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan social ou encore professionnel. Jésus Christ de Nazareth Jésus Christ de Nazareth a rappelé cette histoire que nous venons de lire pendant son ministère terrestre pendant qu'il était dans ce monde et qu'il prêchait la bonne nouvelle un jour, il leur a dit, il leur a dit, Dieu, God, a tant aimé le monde, il a donné son fils à lui, afin qu'il concrote en lui, so that whoever believes in him, the perish point, will not perish, but will have eternal life. And he told them, il faut que le fils de Dieu, there is need that the son of God, be crucified, be raised up, qu'il soit sur le bois comme le serpent de Moïse qui était sur une perche. It must have to be on that pole, that the wood, just like the serpent that Moses made that hung on the pole, Jésus dit, Jésus dit, quand Isaïe l'a pêché dans le désert, Dieu a dit à Moïse de fabriquer un serpent des rats et de les lever devant le peuple. Ces propos ont été fort soutenus par la déclaration du Seigneur Jésus-Christ lui-même quand il dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 13 à 16 Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. et Jésus dit il faut que lui, le vrai Messie soit crucifié afin que si quelqu'un a péché et qu'il est en train de souffrir des conséquences en attendant le salaire, le plein salaire, le lard de feu dès que tu regardes Jésus le moment où tu regardes Jésus Dieu te pardonne, Jésus a été élevé déjà à la croix du calvaire à la croix du calvaire Ces extraits de texte ont servi d'exposé comparatif des deux circonstances vécues sur un intervalle de temps de 3000 ans les enfants d'Israël dans le désert et Jésus Christ, celui qui devait être pendu sur le bois 33 générations devaient s'écouler avant qu'il ne soit pendu sur le bois ce parallèle que Jésus cite et que le pasteur Meignet emploie pour montrer comment Dieu a procédé pour disposer le salut pour tous les hommes a été le moyen d'appeler à conduire à Christ les 158 personnes qui se sont avancées parmi lesquelles Jésus dit la parole de Dieu dit tu dis partout que tu crois c'est bien mais est-ce que tu marches dans la vérité mais est-ce que tu marches dans la vérité si tu crois et que tu pratiques le mensonge la foi devient vaine c'est vaine une croyance sans obéissance à Dieu c'est ça qu'on appelle la foi des démons tu as la foi des démons tu ne peux pas être sauvé tu ne peux pas être sauvé il faut faire comme Abraham qu'est-ce qu'Abraham a fait ? il faut faire comme Abraham qu'est-ce qu'Abraham a fait ? Abraham notre père Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les oeuvres a été justifié parce qu'il croyait et il posait des actes il s'est confirmé il s'est confirmé il s'est confirmé la foi fait sans les oeuvres et inutile c'est useless ce soir tu es invité à entrer dans la vraie foi et en venant te procéder devant Jésus et en venant te procéder devant Jésus je t'ai déjà montré je vous ai montré que si c'est un problème de maladie si c'est un problème de malade Jésus va te guérir Jésus va te guérir Jésus va te guérir Jésus va te guérir et 18 personnes ont été restaurés 125 convertis par là le prédicateur expliquait le bien fondé des actions du Seigneur Jésus Christ par le moyen de sa mort à la croix Jésus est ce sacrifice de Dieu pendu sur le bois du calvaire à Golgotha il est ce sauveur imagé que Moïse illustrait dans le désert c'est grâce à sa mort que les hommes ont la vie c'est grâce à cette mort que les hommes ont la guérison c'est grâce à cette mort que les hommes ont la délivrance c'est grâce à la mort de Jésus à la croix sur la croix du calvaire que les hommes ont l'offre du salut total les exemples pratiques de sa propre vie ont permis au messager de faire comprendre à son auditoire qu'en venant au Seigneur Jésus Christ ce dernier prendra soin entièrement de tout un chacun et dans tous les domaines à l'exemple de ce que Jésus fit pour lui-même le même traitement sera réservé à quiconque engage sa volonté à suivre le Seigneur et sauver de gloire l'obéissance des hommes à regarder le serpent des reins autant de Moïse que chacun pouvait recouvrir sa santé à la morsure des serpents est la même que celle dans Jésus Christ cette obéissance cette fois est appliquée à la même mesure avec Jésus Christ aujourd'hui encore ce principe s'applique entre les hommes et Jésus Christ de Nazareth est le référent salvateur tout comme le fut le serpent des reins acclamations et clap 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 acclamations et clap